... Bonjour, je suis Pascal Lièvre, je suis plasticien. Et aujourd'hui, ce soir, il y aura un vernissage d'une exposition qui s'appelle « Earth Story ». Une exposition qui a été faite à deux, avec Julie Crène. D'ailleurs, vous pouvez voir la proposition de Julie Crène et Pascal Lièvre. Et donc, je vais vous présenter la première salle de cette exposition. Et ensuite, Julie passera peut-être à la deuxième salle. Donc ici, dans cette première salle, vous avez différents livres qui sont des livres qui traitent du féminisme, mais dans le monde entier. C'est-à-dire, ce qui nous intéresse ici, c'est de faire entendre les paroles des femmes et des hommes du monde entier. Selon les contextes, nous avons des féministes américaines, africaines et asiatiques, dont les livres sont ici proposés. Ces livres nous ont été offerts par des maisons d'édition françaises et marocaines, qui ensuite vont rejoindre le cube et constituer une bibliothèque où différentes personnes qui viendront dans cet endroit pourront consulter ces livres et s'informer sur toutes ces paroles féministes. Et au centre, nous avons une table où sont présentées des paroles d'artistes. Alors, en quelques mots, Julie et moi, nous avons tout d'abord réalisé la première partie de Earth Story en France, à Paris, à côté de Paris, dans une ville qui s'appelle Malakoff, dans un centre d'art qui s'appelle la Maison des Arts de Malakoff. Et dans cette Maison des Arts de Malakoff, nous avons été invités à montrer des archives féministes, mais aussi à enregistrer des portraits d'artistes à qui nous avons posé des questions, car tous les deux, nous étions très curieux de savoir ce que les artistes pensent de ces questions féministes. Donc, dans cette deuxième salle de l'exposition, il y a une nouveauté dans notre projet qui consiste à laisser un espace de parole pour les visiteurs et les visiteuses de l'exposition. Donc, vous voyez au mur, il y a 12 questions qui sont adressées aux visiteurs et aux visiteuses et 12 carnets et 12 crayons. En fait, les gens sont invités à répondre aux questions s'ils en ont envie, de l'écrire et d'y réfléchir comme bon leur semble. Et nous, à la fin de l'exposition, nous allons récolter des carnets et finalement lire ce que les gens ont à dire sur les questions qui leur sont posées et comment chacun ou chacune peut répondre à cette question. Est-ce qu'ils en ont envie ou pas ? Donc, ça, ça sera la grande surprise à la fin du projet. Donc, dans la troisième salle de l'exposition, qui est plongée dans le noir, il y a une projection de différentes vidéos. C'est des vidéos qu'on a récoltées sur Internet, sur YouTube, des vidéos de paroles féministes qui viennent de partout dans le monde, des féministes hommes et femmes, chinois, chinoises, boliviens, boliviennes, canadiens, canadiennes, français, etc. Vraiment, on a essayé d'aller voir les différentes aires culturelles. Et ces vidéos, qui sont généralement en anglais, on les a fait traduire par une traductrice qui s'appelle Émilie Notterris en français pour, dans notre idée à tous les deux, de rendre accessibles toutes ces paroles féministes à un public francophone. Donc, il y a à peu près une bonne vingtaine de vidéos qui sont présentées. Et donc, en continu, c'est-à-dire que toutes les personnes qui vont venir dans cet espace vont pouvoir, à un moment donné, s'asseoir dans le canapé et tomber un peu par hasard sur ces différentes personnes qui s'expriment sur le féminisme et montrer la diversité des féminismes. Car on peut très bien avoir des féministes sud-américaines qui revendiquent leur ancêtres. On peut avoir des féministes islamiques qui prennent la parole et qui racontent ce qu'est le féminisme islamique. On peut avoir des féministes sorcières, comme on en a trouvé aux Etats-Unis. Des éco-féministes, qui sont des féministes qui se battent aussi pour l'écologie. Donc, il y a une multitude de féminismes. Et ici, on a un échantillonnage d'une partie quand même assez importante de tous ces féminismes qui sont proposés au public et qui peuvent donc, s'ils regardent l'ensemble du programme, il y en a quand même pour plusieurs heures. Vous découvrez ce nouveau projet au cul, Her Story. Un projet qui est curaté par Julie Frenk et Pascal Yer. Voilà, et qu'on a le grand honneur de le présenter maintenant jusqu'au 16 mars au cul. Un très grand merci aussi à la Fondation Heidrippel et notamment à Liba El-Khamel qui nous a beaucoup, beaucoup soutenus parce que ce projet était déjà montré à la Ville à Maracos à Paris. Donc, ce que vous voyez aujourd'hui était en partie déjà montré à la Ville à Maracos à Paris et, mais par contre, cette présidence que Julie Frenk et Pascal Yer le font maintenant au cul jusqu'au 5 mars sert aussi à faire des portraits, des enregistrements avec des artistes marocains, marocains et avec des agriculteurs marocains et marocains. Sous-titrage Société Radio-Canada ...